On va écouter maintenant le texte du catalogue qui a été écrit par Emmanuel Pinto, qui n'a pas pu être présent. Du coup, c'est Emmanuel Lambert, la co-commissaire de l'exposition, qui est par ailleurs la directrice du catalogue, qui va le lire. C'est un texte qui est traduit de l'hébreu. Il s'est cogné à son lit, il y a quelques heures qui sont déjà hier. Il y a eu hier, et hier l'a conduit à l'hôtel de la rue des Acacias. Il y a eu une vie qui a ponctué la journée d'hier, ponctué ses jours et ses nuits, avant qu'il entre dans la chambre avec le paquet de feuilles imprimées serrées, le dernier livre qu'il ait écrit, celui qu'il lui reste à écrire. Et là, après avoir feuilleté les pages, toute la page 76 et la moitié de la page 77, il les a transférées au début et a griffé sous les lignes, a suinté des mots en lignes horizontales mais aussi verticales et diagonales, en a entouré certains de cercles et encadré d'autres, jusque dans les espaces vides, en haut, en bas, sur les côtés, derrière la page écrite et même hors de toute matière concrète. Là, dans la petite chambre dont les murs jaunis portent encore l'empreinte de la croix qui a été enlevée, le parquet poli, semé de projections de cigarettes, la fenêtre qui grince, la grisaille du dehors, les draps raides, la couverture des cousus là, tout en écrasant des somnifères entre ses dents cassées et en les faisant glisser, mais difficilement dans sa gorge cancéreuse, il s'est enfoncé dans le rêve. Et dans le rêve, la lune, une lune pâle, c'est sûrement bientôt l'aube, un rire de femmes ou d'adolescents, fins et musicales, et qui roulent et se délectent, un regard à vol d'oiseaux, expression merdique, remâchée, usée, et il faut dire un regard d'en haut, un regard divin, se fracasse. Et dans le rêve, des mots sont dits soudains, la fin était là, des mots sont dits explicitement, prononcés, avec ce son imaginaire que seul il peut entendre, un son où se confondent les voix de Gabriel et d'Oum Hamza. Trois mots ont été dits dans son rêve, mais il est déjà brouillé avec eux, ils sont déjà écrits, et chacun est mensonger, éloigné du cœur de l'intention, une fosse sombre et noire qui dévore tout, profonde comme un abîme sans ici ni là-bas. Plutôt que fin, écrire, voracité, non. Plutôt que fin, écrire, altération, la soif est plus dure que la faim. Plutôt que fin, écrire, cri, mais lui aussi est trop silencieux. Plutôt que cri, écrire, tumulte. Le tumulte roule, prend de l'élan, grossit, assourdissant, les voix d'Oum Hamza et de Gabriel le supplient de regarder devant lui, et il leur obéit, et ses yeux traversent jusqu'à la lune pâle et au rire fin et musical. Ses yeux déchirent les écrans du rêve au marge duquel une tempête se soulève, des éclats aveuglants de lumière, les couleurs se mêlent, la matière devient visqueuse et sa masse s'écoule en gouttes lourdes. Un porc. Dans sa chambre, rue des Acacias, il rêve. Et son rêve est défait par les voix de ses mères, toutes ses mères. Et dans le rêve de la chambre, le lit, et lui dans le lit, contemple du haut d'une falaise calcaire qui s'effrite le porc turbulent. Le soleil l'illumine en tous ses recoins avec une abondance inexplicable. De la ville à l'arrière, affluent des hommes et des femmes qui traversent l'esplanade blanche, s'assemblent en foule massées devant les étals de poissons, s'assoient sur les petites chaises de paille des cafés, s'engouffrent de part et d'autre de la baie vers les bateaux amarrés aux bites de pierres usées. Merci.